Au départ, ce sont des gens réunis en équipe pour assurer différentes fonctions qui, ensemble, forment notre société. Avant, les communications avec le monde étaient réservées à l'équipe dont c'était la fonction. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, comme vous le savez, nous marquons une étape de notre histoire. Avec un nouveau port. Beaucoup de changements. Avec les réseaux sociaux, chacun participe à l'image de la société. C'est le thème de ce petit film. Dans la liste des réseaux sociaux actuels, concentrons-nous sur Twitter et LinkedIn. Je vous en fais une rapide visite. Attention, une notion capitale à garder en tête. Les réseaux sociaux apportent des opportunités ou pas. Et notre très officielle position sur cette question est ? On prend les opportunités et pas le reste. Twitter. Ce réseau concerne plutôt les gazouillis des gens à terre. La place publique, le temps présent. Il permet d'écouter et de converser avec tout le monde. C'est un peu le café du sport. Mais vous pouvez aussi écouter les messages du ministre, des experts et de tous ceux que vous trouvez intéressants à suivre. Ou être écouté par les journalistes, des associations, des sociétés et le ministre. Donc plein de personnes de façon très décomplexée et très directe. Votre compte Twitter et votre compte personnel. Les conseils de comportement sont les plus simples qu'ils soient. Comportez-vous comme vous le faites, comme partout ailleurs, dans la vie normale. Et donc, respectez bien évidemment le secret professionnel. LinkedIn. Ce réseau concerne plus les autres bateaux. C'est le monde professionnel. C'est le lieu de réseautage par excellence. L'endroit où il faut présenter au mieux notre drapeau. Pour, par exemple, donner envie au bon profil de nous rejoindre. LinkedIn permet de faire facilement beaucoup de contacts. Qui ont eux-mêmes beaucoup de contacts. Qui peuvent devenir beaucoup de nouveaux contacts. C'est bon pour notre notoriété. La vie connectée, c'est la vie à marée. Au port, on voit passer beaucoup plus de monde qu'en haute mer. Mais avec comme risque le côté chronophage des réseaux sociaux. Le truc pour en tirer le meilleur, c'est d'imposer vos buts et vos limites. C'est finalement une fois encore comme partout ailleurs dans la vraie vie.